Musique Salut les filles ! J'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera sur le thème de l'organisation du tri et du désencombrement. Oui, je n'ai toujours pas fini. Donc pour celles qui ne comprennent pas, qui visionnent ma vidéo pour la première fois, en fait là, comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos, je suis en pleine période où j'ai envie de tout trier, tout changer, tout désencombrer et tout réorganiser. Donc là, je fais en fait une forme, on va dire, de saga organisation. Donc j'essaie tous les dimanches de vous partager une nouvelle vidéo où je vous donne des petites astuces, où je vous montre comment je réorganise, comment je range, comment je gagne de la place. Tout ça à travers mes vidéos. Là, ça faisait deux semaines ou trois semaines que j'avais fait une petite pause avec la fatigue. Franchement, je n'avais plus de force pour réorganiser. Mais là, je reviens en force. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce meuble qui est juste en dessous de ma télé. Donc ce meuble-là, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai trié toute ma vaisselle. Donc vous savez, toute la vaisselle que je garde là depuis des années, des années, des années, je n'avais pas changé. J'ai dit, enfin, tu vas changer. Donc là, j'ai tout trié et je regarde, je parle avec vous, je regarde. Mais pourquoi je regarde ? Parce qu'ici, en fait, moi j'ai déjà tout fini. Vous, vous allez voir ce que j'ai filmé la semaine dernière. Mais moi, j'ai déjà fini et ici, il y a le sac de tout ce que j'ai trié. Donc de toute façon, trêpe de bavardage, il faut que j'arrête de parler. Je vous laisse regarder en image le rangement et l'organisation. Et pour toutes celles qui sont intéressées par les références de la vaisselle que j'ai, ne vous inquiétez pas en fin de vidéo, je vous dis tout. Je vous dis d'où vient chaque objet, chaque vaisselle, de quel magasin et tout. Donc je vous laisse visionner la vidéo et je vous reprends la fin en vous donnant toutes les références. Allez, bon visionnage et à tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va se motiver pour le rangement et l'organisation de ce petit meuble. Et pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne comprendrez pas pourquoi ma porte est dans cet état-là. Dites merci, merci, merci à mon père. Ça fait un an que ma porte était cassée. Donc il me l'a réparée comme il a pu. Donc là, c'est vraiment un meuble, on va dire, de dépannage. Mais franchement, ça me dépanne bien. Oui, oui, parce que pendant un an, je n'avais pas de porte à ce niveau-là. Enfin, donc là, je vais vraiment tout vider. Donc en premier, comment je m'organise ? C'est que je retire tout et je vais faire en fait plusieurs tas. Je vais faire un tas de ce que je ne veux plus. Donc je vais le mettre d'un côté, je vais faire un tas de ce que je veux. Et je vais mettre un tas de, au cas où, je ne sais pas, je verrai avant la fin de la vidéo si je garde ou je ne garde pas. Donc là, franchement, il y a de la belle vaisselle. Je ne dis pas, franchement, j'aime trop cette vaisselle-là. Mais moi, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit dans la vidéo action, c'est de partir que sur du blanc ou quelques vaisselles en noir. Fini toute la vaisselle multicolore, rouge ou les autres couleurs. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Restons sur un style de vaisselle et au moins, on s'en sortira mieux. Donc là, j'ai fini de vider la première partie. Donc oui, oui, c'est juste le haut. Il y a encore le bas et encore le meuble côté gauche. Donc là, je vais retirer. Donc, j'ai tout retiré. Je vais nettoyer. Donc là, j'utilise un chiffon que j'ai tout simplement humidifié. Je n'ai pas mis de produit parce que ça reste relativement propre. Donc, j'ai juste passé un coup et je vais finir de tout retirer. Donc là, il y a certaines choses que vous ne verrez pas, en fait, tout à l'heure quand je vous les montrerai parce que ma mère les a déjà récupérés. Comme ces plateaux-là qui viennent de chez Action, ça doit faire deux ans que je les ai. Elle les a récupérés aussi. Alors là, ce petit panier-là, comment vous dire ? Ma soeur travaillait, en fait, dans une boutique. Non, ce n'est même pas une boutique. Dans une entreprise, en fait, qui fournissait les restaurateurs, les cantines ou autre. Et en fait, elle avait plein, plein, plein de vaisselles qu'elle a récupérées et qu'elle m'a données. Pour ces torchons-là, je vous montre la petite pastille bleue. Donc, pour celles qui ont l'habitude de faire les soldes comme moi, vous comprendrez. C'est des torchons que j'avais achetés l'année dernière ou il y a deux ans. Non, l'année dernière. Je les avais payées à 80%. Bon, maintenant, j'ai aussi fini le bas. On va nettoyer. Donc, on en profite pour passer un petit coup. Et j'ai trop cru que j'étais encore trop jeune. J'ai eu une crampe d'un coup au niveau de ma jambe. J'avais trop mal. Et même mon dos, une catastrophe. D'ailleurs, en ce moment, j'ai ma sciatique de nouveau qui me lance. Comment vous dire que je douille, je douille, je douille ? Mais bon, j'essaie de faire attention un maximum. L'intérieur du meuble était propre. Et par contre, au niveau des portes, vu que mon père m'avait réparé ma porte, il y avait encore des traces de la saleté. Donc là, j'en profite pour nettoyer ma porte. Et avec quel produit ? L'unique, le meilleur. C'est s'il y a un produit que tu dois avoir chez toi. C'est celui-là. Dasty, dasty, dasty. Ça doit faire une dizaine d'années, une quinzaine d'années que j'utilise ce produit. Et habituellement, en fait, je l'achète aux Pays-Bas. Et là, cette fois-ci, je l'ai enfin trouvé en France. Et ma belle-sœur me l'a ramenée de Paris. Donc, vous pourrez le trouver chez Zeman. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de trier. Donc, j'ai tout posé par terre. Donc, oui, oui, je ne sais pas faire du rangement tout en étant calme. J'avais de la musique derrière. D'ailleurs, c'était quoi ? Ah, Nancy Ajaram. J'écoutais Nancy Ajaram et je m'ambianceais en même temps pour ranger. Il faut bien se motiver. Il faut bien trouver une motivation. Donc là, vu que je n'avais rien pour ranger. Donc, système D, j'ai pris un sac Action et j'ai tout mis dedans. C'est bon ? Musique Donc après avoir tout mis dans mon sac action maintenant je vais m'atteler au rangement de ma nouvelle vaisselle donc là je bascule tout à ce niveau là et franchement un conseil les filles quand vous achetez votre vaisselle essayez un maximum de garder les boîtes parce que je trouve qu'au niveau du rangement c'est beaucoup plus simple regardez en fait ici on peut empiler les boîtes l'une sur l'autre que quand vous n'avez pas les boîtes ici par exemple pour des verres le problème c'est que vous mettez une couche en bas et vous pouvez plus en remettre au dessus sauf si après vous trouvez un système d'étagère pour les superposer Musique 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 Ça y est moi je me suis posé j'étais en train de faire le montage de ma vidéo je me suis dit je vais m'avancer le temps de vous vous laisser regarder Zerma comme si on était calé en même temps non on n'est pas calé mais je me suis trouvé une excuse je me suis dit je vais me reposer je vais m'allonger j'ai fait ça comme ça sauf que le problème maintenant faut que je me lève pour vous montrer comme je vous ai promis et vous dire où est-ce que j'ai acheté chaque chose j'ai mal au dos j'ai ma sciatique elle me tue ça me tue d'habitude j'ai que le côté droit là j'ai le côté droit et le côté gauche du haut du bas du dos jusqu'à jusqu'aux orteils mais bon on va se motiver on se lève et d'ailleurs dites moi les filles j'en profite que là je suis posé comme ça à papoter avec vous je ne fais jamais de vlog parce que je sais pas pourquoi je n'ose pas faire de vlog et j'en fais plus on va dire indirectement via mes stories instagram d'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre sur instagram tous les jours je vous partage mon quotidien je vous donne mes petites astuces je vous partage ma folie mais dites moi en fait en commentaire si des vlogs vous intéresseraient en fait ou je vous prendrai comme ça face caméra pas forcément allongé mais je vous prendrai face caméra donc dites moi si ça vous dit parce qu'en fait moi j'essaie un maximum de faire des vidéos voix off parce que je trouve qu'en fait en faisant des vidéos voix off je peux vous partager énormément de choses et faire on va dire accélérer la vidéo et ça vous fait des vidéos plus courtes que si je vous fais des vlogs je vais me retrouver à me poser comme ça à vouloir papoter avec vous et finalement faire des vidéos trop longues dites moi tout en commentaire et je me lève c'est bon je me lève tout de suite et je vous montre et je vous dis où est-ce que j'ai acheté chaque chose et vous allez voir certaines choses je ne les ai pas payé cher du tout grâce au promo allez je me lève on se lève on est parti on montre alors on va commencer par le côté gauche du meuble donc la majorité de la vaisselle donc ces assiettes là vous pourrez les retrouver dans ma vidéo action donc je les ai acheté il y a deux semaines chez action j'ai cette vaisselle là aussi oh ça c'est super joli je les avais acheté l'année dernière pendant le ramadan j'avais acheté ça chez carrefour et carrefour aussi vous trouvez de la belle vaisselle un truc de fou cette grande assiette là les filles j'ai pas le courage de la sortir mais regardez la taille je crois qu'elle doit faire 25 cm sur 25 je l'avais payé 10 euros chez carrefour aussi pendant le ramadan ces petits comment on s'appelle ça là les trucs pour les portes pas les portes serviettes mais pour les rondes serviettes je crois je les ai pris sur le site de chez ilham home elle a franchement énormément de vaisselle énormément de choix donc pour les filles qui n'ont pas la possibilité d'aller en belgique comme moi pour l'instant je n'y suis toujours pas y aller vous trouverez en fait de la vaisselle qui se vend en belgique bien sûr la vaisselle de chez ilham home est beaucoup plus chère que si vous allez vous déplacer en belgique directement mais bon avec les circonstances en ce moment on est bien content d'avoir le site de chez ilham home d'ailleurs j'avais acheté aussi cette vaisselle là en fait c'est toutes petites coupelles je les avais pris pendant le ramadan donc comment vous dire je me suis fait avoir moi je les imaginais un petit peu plus grandes et là elles sont très petites mais ce que je faisais pendant le ramadan j'aimais bien en fait à côté de chaque bol je mettais des dates pour chacun d'entre nous je mettais les dates ici et chacun avait sa petite coupelle devant lui j'avais pris celle là et celle là celle là aussi elles sont toutes mignonnes elles sont toutes petites mais bon c'est vraiment taille dînette vous pouvez pas mettre énormément de choses mais là je mettais les dates là je mettais les fixe sèche cette assiette là vient du travail de ma soeur donc comme je vous ai dit juste avant elle travaillait dans une société auparavant qui fournissait les restaurateurs et les cantines et tout donc elle m'avait ramené cette vaisselle là donc là par contre j'en ai qu'un seul parce qu'il n'y avait que des échantillons au niveau de son boulot donc elle m'a récupéré l'assiette qu'elle avait ça aussi elle me l'avait récupéré donc elle me l'avait donné d'ailleurs je l'ai jamais utilisé parce que moi je bois pas de thé mais bon je me dis ça peut toujours me servir pour autre chose je me dis peut-être pour des fois si je veux mettre des sauces ou autre c'est super joli à poser sur la table ces petites coupelles là viennent de chez action et cette assiette là franchement super jolie là franchement cette vaisselle là moi j'aime trop comme je vous ai dit la dernière fois la vaisselle blanche je trouve que c'est super classe et ça passe super bien et ça je l'ai pris aussi chez ilham home pour la période de ramadan ma pièce coup de coeur c'est celle là cette soupière là que j'ai pris chez ilham home elle est vraiment magnifique d'ailleurs elle était en promotion dernièrement elle l'avait mis je crois il me semble à 25 euros mais c'était pas celle là c'était la gamme pas la gamme en dessous mais c'était celle qui était un chouïa moins cher elle est en rupture de stock mais je crois que le prix ça doit être 35 euros et je sais plus combien moi je l'avais payé je l'avais pris en promo mais par contre pour celles qui ont l'occasion de partir en belgique elle est beaucoup moins cher en belgique d'ailleurs je suis en train de négocier avec mon mari pour y aller après le confinement je lui dis tu sais quoi ça te dit qu'on fasse un petit week-end en amoureux ensemble en belgique regardez quoi il me dit week-end en amoureux belgique il me dit non c'est pas week-end en amoureux il me dit tiens la carte bleue et vas-y ouais mais non je dis j'ai besoin de toi pour porter les trucs et pour l'instant il veut toujours pas mais vous inquiétez pas je vais réussir à négocier donc là ce service là je vous l'avais montré dans ma vidéo de chez action je vais pas le sortir j'ai mal au dos c'est super lourd et je l'avais acheté chez carrefour l'année dernière à 19 euros 90 d'ailleurs ils les ont reposés donc en fait ce que j'aime bien ici c'est la petite dorure qu'il y a là c'est une petite assiette blanche donc là il y a la grande assiette la petite assiette et l'assiette creuse donc c'était un service de 18 pièces ces assiettes là dorées que vous avez pu voir pendant la vidéo donc j'en ai acheté 12 pareil pendant le ramadan et elles sont à 3 euros donc moi je les ai pris l'année dernière à 3 euros mais là actuellement elles sont à 3,50 euros chez carrefour ils ont augmenté le prix bon ça c'est une petite bougie classique que j'avais acheté chez action il y a quelques mois ou l'année dernière bon on va passer de l'autre côté on ferme cette porte là la caverne d'alibaba donc le reste de ma vaisselle donc ça c'est des nouveautés il y a des choses que j'ai acheté l'année dernière donc là ça c'est le service que je vous ai montré là juste à gauche là 18 pièces donc j'avais pris deux services donc je me suis dit au moins comme ça si j'ai du monde qui vient à la maison j'ai de quoi faire théière qui vient de chez ma mère celle-ci aussi elle vient de chez ma mère celle qui me les a données mais moi je ne bois pas de thé donc en fait je l'ai à la maison au cas où j'ai des invités pour cette porte là je vous ai expliqué en fait comme je vous ai dit pendant un an je n'avais pas de porte en fait ma porte était cassée donc mon père je ne sais pas comment il a fait il a mis peut-être de la pâte à bois je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais il m'a dépanné il m'a réparé la porte mais bon inchallah j'espère pouvoir changer ce meuble parce que là c'est pas c'est pas le top ici c'est le lot de deux plats à four avec couvercle hermétique Zarma je vous lis ce qu'il y a écrit dessus donc je les avais acheté chez Carrefour il y a un an je crois il me semble pareil il y a beaucoup de choses que j'ai acheté il y a un an ou deux ans et je l'ai payé à regardez le prix vous allez le voir 3,87 euros au lieu de 12,90 euros oui 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 regardez moi ce plat franchement il est super joli j'aime trop en rouge avec le plat en dessous et le couvercle donc franchement les filles pendant les sols profiter à Carrefour souvent il y a de très bonnes affaires d'ailleurs je vais vous montrer ça vous allez voir vous allez halluciner le prix que je l'ai payé donc là c'est le faitout de Cyril Lignac donc vendu chez Carrefour donc ça je crois que c'était il me semble par contre ça c'était il y a deux ans ou trois ans je vous raconterai un jour la petite anecdote de tout ça vous allez comprendre vous allez rigoler si j'arrive à vous retrouver en fait la photo que j'avais fait ou la vidéo je vous ferai une petite vidéo story time vous allez rigoler ce jour là j'avais dévalisé Carrefour donc là ils avaient fait ces marmites je crois que j'avais payé ça 15 euros il me semble pas plus de 15 euros ça c'est sûr elle n'était à 70 ou 80% j'avais pris aussi cette casserole ma casserole conique de chez Cyril Lignac et pareil elle était à 80% dommage j'ai pas gardé le prix je me souviens plus comment je l'ai payé mais il me semble que j'avais payé 10 euros d'ailleurs ce jour là quand j'avais fait les soldes et j'avais acheté tout ça vous allez rire je vous le raconte maintenant je vous le raconte plus tard non je vous le raconterai plus tard mais en fait il y avait aussi des marmites en fonte que j'ai payé 15 euros au lieu de 200 200 ou 250 euros j'en avais pris deux donc une pour ma mère une pour ma mère et une pour moi d'ailleurs ma mère finalement elle l'a donné à ma soeur à la fin et franchement c'est les grosses marmites en fonte là rouge là qui sont super lourdes 15 euros les filles à Carrefour pendant les soldes ça c'était il y a 3 ans mais de toute façon ne vous inquiétez pas là j'ai organisé ça j'ai pas fini il y a encore vous voyez là-bas là-bas oui là-bas il y a la cuisine donc il y a encore du tri de l'organisation je vous disais au fur et à mesure des vidéos je vous montrerai ce que j'ai acheté ce que j'ai, ce que j'ai trié mais déjà là je vous montre cette partie de meubles allez on retourne la caméra et je vous montre le reste pour ces verres je les ai acheté pareil pendant le ramadan je crois que c'était pendant oui pendant le premier confinement je les ai acheté chez Carrefour et je les trouve super jolies elles sont toutes simples mais je trouve que ça passe bien en fait à pied c'est super beau dans une table et je les ai payé 1,40€ oui c'est ça 1,30€ ou 1,40€ chez Carrefour vous les avez en un chouïa plus petit et je ne sais pas s'ils sont en plus grand mais celles-là elles sont il n'y a pas combien de millilitres attendez je vais vous voir ça est-ce que c'est précisé ? c'est précisé c'est des 25 centilitres donc je vous mets ici le code au cas où vous êtes intéressé donc 1,40€ chez Carrefour j'ai acheté ces bols là ça c'était le coup de coeur je vous les ai montré dans ma vidéo All Action Carrefour Leclerc et ces bols là je les ai acheté pour aller avec ma soupière de chez Ilham Home et je trouvais que ça allait super bien ensemble et je les ai payé 1€ chez Leclerc donc pas cher du tout j'en ai pris seulement 6 par contre alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas ? aïe toujours mon dos là qui me fait mal donc ça de toute façon les filles je vous invite à regarder ma vidéo All Action je vous les partagez ça c'est des assiettes elles sont super jolies regardez vous me voyez là vous voyez la caméra donc ça c'est des verres que j'ai acheté chez Carrefour est-ce qu'il y a le prix quelque part ? attendez je vous sors ça donc je les avais acheté 4,95€ au lieu de 9,90€ toujours chez Carrefour pendant les soldes d'ailleurs toujours pendant les soldes et regardez-moi ces verres ils sont super jolis on me voit en fait ils ont ce côté effet miroir j'aime trop 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 ils sont super jolis donc là j'en ai pris dans une boîte il y en a 4 et j'ai pris 2 boîtes donc j'ai 8 verres de ce style là c'est verre style verre à champagne bon on ne boit pas de champagne donc ça c'est les 4 c'est ma mère je pense qui me les avait acheté et pareil vous voyez ici l'étiquette de promo elle les avait payé 5,45€ au lieu de 10,90€ et ça c'est une de mes pièces coup de coeur j'en ai acheté 4 l'année dernière aussi et je les ai pris chez l'incroyable donc moi j'en ai pris 3 que j'ai déjà mis dans la cuisine et en fait je mets les dates dedans je mets les pistaches les cacahuètes vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez ou chocolat donc je le pose au niveau du plan de travail comme ça les enfants n'ont plus qu'à se servir donc chez l'incroyable à 3,90€ et tout ce qu'il y a ici donc pas besoin de vous le montrer je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait All Action donc vous verrez toute la vaisselle donc ça c'est de la vaisselle que j'ai acheté chez Action donc là voilà c'est bon j'ai fini de tout vous montrer la vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc je vous ai encore partagé un petit peu de vaisselle donc j'essaierai au fur et à mesure des vidéos de vous partager un petit peu mes passions donc pour la vaisselle pour la cuisine pour les nouvelles technologies oui je suis une grande grande fan des nouvelles technologies donc dites-moi en commentaire comme je vous l'ai dit si vous aimez avoir ce genre de vidéos et si vous voulez avoir des vidéos vlog j'aimerais bien en faire mais j'ose pas encore en faire je vous fais de gros bisous les filles je vous dis à très vite et prenez soin de vous je vous dis à très vite si vous laissez Sous-titrage ST' 501